... de vaccins contre la rage seront répandus dans les forêts du sud du Québec dès demain. Anne-Sophie, le ministère de l'Environnement mène cette opération en raison des dangers de contamination de ratons laveurs américains. Exactement. Il y a un cas de rage sur un raton laveurs au Vermont qui a été répertorié dans les derniers jours à moins de 10 km de notre frontière. Alors ça a inquiété les autorités qui ont décidé d'agir. Ce qui va se passer dès demain jusqu'au 30 avril dans 17 municipalités de l'Estrie de la Montérégie, c'est que vraiment des capsules vont être distribuées, en fait déposées dans les boisés. Je vous montre à quoi ça ressemble, cette petite capsule de vaccination à pas de vaccination. Ça ressemble à un petit sachet de ketchup. Ça a une odeur qui attire les animaux comme les renards, les ratons laveurs et ils vont finalement consommer ça. Ils vont être immunisés ensuite. On a parlé avec la responsable de cette opération au ministère de l'Environnement qui nous explique un peu plus. C'est inquiétant dans le sens que, comme ça fait quelques années qu'on n'a pas fait de vaccination, à toute fin pratique, les populations d'animaux sauvages ne sont plus immunisées contre cette maladie-là. Donc en ce moment-là, on est à découvert. Puis pourquoi on fait ces interventions-là, c'est vraiment une question de protection de la santé humaine, au-delà de la protection des... c'est pas nécessairement directement pour les animaux sauvages, mais vraiment pour protéger la santé humaine comme la rage est une maladie mortelle. Et elle le dit, elle l'a répété, vraiment, le but c'est de protéger les humains parce que si un humain contraint que la rage, eh bien, c'est mortel automatiquement. On a demandé à une vétérinaire, doit-on vraiment s'inquiéter de cette recrudescence de la rage au Québec? Les humains sont très rarement vaccinés contre la rage. Il y a seulement... c'est exceptionnel, là. Même parmi les vétérinaires, il n'y en a pas beaucoup qui sont vaccinés contre la rage. Par contre, vous savez que c'est fortement recommandé de faire vacciner nos animaux de compagnie parce qu'eux peuvent plus facilement que nous à entrer en contact avec des animaux sauvages. Il faut dire que c'est la première fois depuis 2020 qu'on fait une telle intervention auprès des ratons laveurs, des animaux sauvages. Le dernier cas de rage chez un raton remontait à 2015. Et là, pour l'été, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination. Il va y avoir des opérations par avion aussi un peu plus tard dans l'été pour protéger les humains. Première fois que j'entends ça. Très intéressant. Merci, Anne-Sophie. Merci.